Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le mercredi 5 mai 2021, 15h42, heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. Tout ce qui nous manquait dans la vie, c'est des débris spatiaux qui nous tombent sur la tête. Et là, il y a ce débris de fusée chinoise dont je vous ai parlé cette semaine, qui est maintenant suivi par le Pentagone. Imaginez-vous, rien de moins. Beaucoup de débris au-dessus de nos têtes, dans l'espace. Ça, c'est sans compter tous les morceaux d'astéorides et de comètes qui viennent aussi. Dans l'atmosphère terrestre et qui souvent sont désintégrés avant de toucher terre. Mais quelques-uns touchent terre. Et dans l'histoire de la vie de terre, il y a déjà eu des événements majeurs. Donc là, tout ce qui nous manquait pour notre petit bonheur, comme dirait ma mère, c'est qu'un morceau de fusée nous tombe sur la tête. On a vu dans les dernières semaines, puis derniers mois et dernières années, beaucoup d'événements aussi avec des avions qui perdaient des morceaux de moteur qui tombaient sur des maisons. Donc, on n'est pas à l'abri d'un désastre de plus. La fusée chinoise Long March 5B devrait rentrer dans l'atmosphère terrestre vers le 8 mai. Ça, c'est dans trois jours. Personne ne sait où, imaginez-vous. Mais ne paniquez pas. Cela ressemble à l'intrigue d'un film de Bruce Willis. Le Pentagone a déclaré, nous raconte CNET.com, mardi, qu'il suivait une grosse fusée chinoise incontrôlable et qui devrait rentrer dans l'atmosphère terrestre ce week-end. Le commandement spatial américain suit la trajectoire, a déclaré le porte-parole du département de la défense Mike Howard dans un communiqué cité par CNN, et s'attend à l'apparition de la fusée chinoise Long March 5B vers le 8 mai. Howard a déclaré que le point d'entrée exact de la fusée ne serait connu que quelques heures après sa rentrée, mais des mises à jour quotidiennes sur son emplacement seront fournies sur le site web de Spacetrack. Aerospace.org suit également la fusée et mardi soir prévoyait une arrivée le 8 mai vers 21h30 du Pacifique, bien que les prévisions puissent changer. Mais ne paniquez pas, Jonathan McDowell, astrophysicien au Centre astrophysique de l'Université de Hawthorne, Harvard, a déclaré à CNN le risque que cela vous frappe est incroyablement minime. Et donc, je ne perdrai pas une seconde de sommeil à cause de cela. Parce que l'océan Pacifique couvre une grande partie de la Terre, les débris vont probablement éclabousser quelque part dans les eaux du Pacifique, a-t-il déclaré. McDowell a également ajusté la période à laquelle les débris devraient arriver entre le 8 et le 10 mai. On le voit ici sur son petit graphique. La fusée a aidé à lancer Tian, le module de base de la nouvelle station spatiale chinoise de nouvelle génération. Le 28 avril, la base spatiale devrait être achevée à la fin de 2022 pour servir d'avant-poste de recherche scientifique pour la Chine au cours de la prochaine décennie. et le seul autre habitat spatial opérationnel en dehors de la Station spatiale internationale. Et ce qui monte tout droit, ce qui monte, pardon, doit redescendre, nous dit CNET. Donc, en 2018, des événements similaires ont eu lieu lorsque la station spatiale chinoise Tian Gong 1, incontrôlable, a réintégré l'atmosphère au-dessus de l'océan près de Tahiti. Personne, heureusement, n'a été blessé. Les débris ont brûlé ou ont trouvé une nouvelle maison sur le sol du Pacifique Sud. Donc, on verra bien. Espérons. Mais, il y a des risques aussi que ça tombe sur la tête de quelqu'un. On avait parlé hier, ou avant-hier, quand je vous en ai parlé dans l'autre article, que ça pouvait peut-être même se rendre. C'était de New York au sud. Ici, je l'ai. Une énorme partie de fusées chinoises effectue une descente incontrôlable vers la Terre. Le propulseur de fusées, lui, c'était Weiss qui nous racontait ça avant-hier. Donc, un haut de 30 mètres et de 21 tonnes lancé par la Chine la semaine dernière pourrait tomber dans des régions aussi éloignées au nord que l'État de New York et aussi loin au sud que la Nouvelle-Zélande. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne mettrais pas mon absolu dans le fait qu'il n'y a aucun danger. Le souhaite, on le souhaite, mais on va suivre ça de près, c'est bientôt, le 8 mai. Puis c'est incontrôlable, wow! On n'a rien d'autre à rajouter, je vous reviens.